Impossible d'aller voir toutes les voitures électriques exposées ici au salon de Francfort, il y en a plus de 140 et la plupart sont loin, très loin de la série. En revanche, ce qui est beaucoup plus concret, ce sont les modèles hybrides. On se trouve ici sur le stand Toyota. Logique, la Prius est le best-seller du segment et à Francfort, elle expose deux déclinaisons importantes. La Prius Plus d'abord, un monospace compact qui hérite de toutes les technologies éprouvées. Mais plus haut et plus long, il est fatalement plus habitable et plus modulable qu'une simple Prius. Mais cette dernière évolue elle aussi, on découvre sa variante plug-in, c'est-à-dire rechargeable sur le secteur. Pour l'instant, son autonomie en mode électrique est encore très limitée, une dizaine de kilomètres environ. Mais ce n'est qu'un début. Chez Opel, on a réinventé la rallonge électrique, si je puis dire, avec sa batterie plus grosse. L'Ampéra affiche déjà jusqu'à 60 kilomètres d'autonomie. Et ensuite, pas besoin de passer des heures pour rester branché à une borne de recharge parce qu'il y a un petit moteur thermique à bord qui prend le relais. Avec un plein, l'Ampel a donc un rayon d'action comparable à celui d'une voiture classique. Toutefois, elle pourrait économiser plus encore si son moteur thermique ne carburait pas à l'essence, mais au gazole. Et c'est là que Peugeot et Citroën frappent fort parce qu'ils proposent les premiers hybrides diesel. Direction le stand Peugeot. Le Lyon lance actuellement la 3008 Hybrid 4, pleine de promesses sous le capot. Pas de surprise, il y a un 2 litres HDI qui entraîne les roues avant. La batterie et le petit moteur électrique sont cachés sous le coffre. Ce dispositif ajoute 37 chevaux, ce qui suffit souvent pour évoluer en mode électrique. De plus, il offre au crossover Peugeot une transmission intégrale, ce qui est une solution futée et efficace. Vous pouvez déjà commander cette 3008 ou alors attendre l'arrivée prochaine des autres membres de la famille PSA. En effet, la Peugeot 508 RXH utilise la même technologie. Tout comme la Citroën DS5H, ces dernières étant disponibles courant 2012. Bref, on a de plus en plus de choix si on veut rouler en hybride. Sous-titrage Société Radio-Canada